La tanière, c'est un tunnel qui fait à peu près 2 mètres de long, ça fait environ 60-70 de large. C'est extrêmement étroit parce que pour les capturer, qu'est-ce que je fais ? En rampant, je vais à la tanière, j'attrape un louveteau à bout de droit, mais je ne peux pas faire demi-tour, c'est trop étroit, j'ai que les pieds qui dépassent. Alors on ne m'attrape pas les pieds, et on me tire. Et on fait ça 2, 3, 4 fois, autant de fois qu'il y a de louveteau. Alors bien sûr, la question qui vient à l'esprit, c'est mais qu'est-ce qui se passe quand vous pénétrez dans l'enclos ? Parce que pour la grande majorité des personnes ici présentes, le loup c'est quoi ? C'est le grand méchant loup des histoires de notre enfant. Et bien contrairement à ce que vous pouvez croire, contrairement à ce qu'on vous a raconté depuis toujours, et bien le loup, c'est un animal qui a peur de l'homme. Quand on pénètre dans l'enclos, les loups s'en vont à l'opposé, on s'approche de la tanière, la maman est avec ses petits à l'intérieur, elle nous entend arriver, et là qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se sauve, elle les abandonne, elle ne cherche même pas à les défendre. Et moi dans le monde animal, je ne connais pas d'autres mamans qui agissent ainsi. Ça serait des sangliers, je vous garantis que je ne jouerai pas aux héros, les marcassés, je n'irai pas à les attraper, je me ferai tuer par la main. Le loup a une telle peur de l'homme qu'il prend la fuite. Pourquoi ? Rapidement je vous explique. Dans la nature, les animaux sont au sol. Soit ils sont rampants, ce sont les serpents, les vers de terre, les lézards, soit les animaux sont à quatre pattes. Et nous l'homme dans la nature, on est le seul animal à être vertical. On a toujours pourchassé les loups. Donc dans la tête du loup, vertical égale homme, homme égale danger. Et c'est la raison pour laquelle ils prennent la fuite. Et souvent, j'en fais l'expérience, quand je vais dans les enclos, les loups s'en vont à l'opposé, mais si je me mets accroupi, là ils se rapprochent beaucoup plus. Forcément je ne suis plus debout, je ne suis plus un homme, je ne représente pas un danger. Ce qu'il ne ferait pas faire par contre, c'est se mettre allongé. Alors là, allongé, c'est un cadavre, c'est de la viande, autant en profiter. Donc c'est la raison pour laquelle, par mesure de sécurité, quand on va dans les enclos, on y va toujours à deux. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous pouvez avoir un malaise, vous glissez, la tête la première contre un rocher, ça vous assomme. Là, vous avez les chances de ne pas en sortir. D'ailleurs, si vous relisez des écrits sur le grand mort, si vous relisez Jack London, par exemple, vous verrez que des loups sont capables de suivre un trappeur pendant 10, 15 jours, 3 semaines. Donc, tant que l'homme va réussir de vous, pas de souci, à partir du moment où il va tomber blessé ou malade, donc là, les loups vont s'en charger. Donc, la peur de la station verticale, d'accord ? Alors, mais quand je dis verticale, c'est 1m40, il est au-delà. Un homme qui fait 30 cm de haut, ça ne fait pas peur. Ce n'est pas assimilé à un homme. Et d'ailleurs, souvent, j'en fais l'expérience, quand il y a des enfants en bas âge, des petits toux, quand ils passent dans le grillage, les loups, ils n'arrêtent pas de les suivre. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est une proie potentielle. Ce qui fait peur, donc, c'est la taille élevée. Et donc, c'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne crois pas du tout au fait que des loups aient plus adopté des enfants. Ça, on l'a vu par le passé. Par exemple, Rémus Romulus, le livre « La Jeune » avec Mowgli. Mais moi, je n'y crois pas du tout. Alors, je viens de vous expliquer pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a bien ceux-là environ 7 ou 8 ans, il y a une dame qui s'appelle Micha da Fonseca qui a écrit un livre « Survivre avec les loups ». Vous en avez entendu parler ? Oui. D'ailleurs, il y a un film qui en a été tiré, d'accord ? Alors, rapidement, j'explique pour les personnes qui ne sont pas au courant. Cette dame, c'était pendant la guerre de 1935, d'accord ? Elle était enfant, elle avait 4-5 ans. Elle appartenait à une famille juive. Les nazis l'ont séparée de ses parents. Et elle a réussi à se sauver. Et elle est partie à la recherche de ses parents. Et pour ce faire, elle a traversé des forêts dans un pays de l'air, si je ne me rappelle plus lequel, c'est la Pologne ou la Roumanie. Et là, elle s'est égarée, elle s'est perdue. Et elle a été recueillie par une meute de loup. Et la meute de loup, donc, il l'a donné à manger. Et grâce à la meute, elle a pu survivre. Alors, vous pensez bien que quand le bouquin est sorti, je me suis empressé de l'acheter. Et je l'ai lu. Bon, je n'ai pas trouvé trop d'incohérence quant à l'avis des loups. Mais pour moi, ça ne me paraissait pas possible, d'accord ? Je vais vous expliquer pourquoi. Un enfant de petite taille, c'était une proie. Quelques temps après, mais je ne sais pas, deux ou trois mois après l'apparition du vide, je reçois un coup de téléphone. Ici, je me souviens, c'était moi de septembre, à mon bureau, là. Et une dame m'appelle, elle me dit, je suis journaliste. Je travaille pour la télévision française, pour France 2. Et j'appartiens à l'équipe de Mireille Dumas. Vous connaissez, d'accord ? Elle me dit, dans 15 jours, Mireille Dumas, sur le plateau de France 2, va interviewer Mme Michada Fonseca, qui a écrit tel bouquin. Je lui dis, écoutez, vous ne fatiguez pas, je viens juste de le finir. Elle me dit, mais c'est bon, on va gagner du temps. Elle me dit, nous, on aimerait avoir l'envie d'un professionnel des loups. Donc, on vous invite à venir au studio pour tourner l'émission. Alors, trois jours à Paris, tout frais payé, après la pure saison d'été. Moi, ça allait me faire des vacances, j'ai fait un peu de tourisme. Pourquoi pas ? Mais avant la... Elle me dit, mais ce n'est pas difficile. Il faut dire la même chose que ce que dit cette dame. Alors, je lui dis, écoutez, moi, je veux bien venir, mais ça, je ne le dirai pas. Et je me mets à lui expliquer pourquoi. Ce que je viens de vous raconter, d'accord, la fin de la ville, etc. Elle me laisse parler. Quand j'ai terminé, elle me dit, écoutez, si vous ne dites pas la même chose qu'elle, on ne vous veut pas. Donc, du coup, je n'y suis pas allé. Ça aurait quand même été intéressant d'avoir un débat contradictoire. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'à partir du moment où c'est dit à la télé ou que c'est écrit dans le journal, c'est vrai. Et non. Il faut quand même se défier un petit peu des médias. Donc, du coup, je n'y suis pas allé. L'émission a eu lieu. Trois mois après, la dame avouait qu'elle avait tout inventé. Alors là, moi, j'ai bu du petit lé. J'avais qu'une envie. C'était d'appeler l'irré du mât. Mais après, je me suis dit, à quoi ça sert, c'est pas la peine. Je ne l'ai pas fait. Merci.